Salut tout le monde, j'ai ressorti la vieille Game Boy Color que j'ai reçu il y a peut-être deux ans dans un lot. J'avais peut-être pas filmé, elle avait juste eu besoin d'un petit nettoyage, il manquait un cache que j'ai racheté ensuite séparément. Quoi qu'il en soit, elle est dans un état très mauvais, elle est quand même vachement... L'écran est vachement rayé, c'est limite injouable. Je peux peut-être vous montrer ça, je dois avoir des piles qui traînent. On va se mettre les piles. Comme ça. On va allumer. J'ai mis le son très bas. Téléphone qui vibre. L'écran est vachement rayé, la console en elle-même est aussi vachement rayée. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. La coque, elle est dans un état vraiment pourri. Il n'y a pas à chier. Et au niveau des connecteurs des piles, des ressorts, ils sont bouffés, rouillés, pourris, écrasés. On va appeler ça comme vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez, celui-là, là-bas, il est mort. Et celui-là, juste là, il est bien capote aussi. Et ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est qu'on va se faire un remplacement de ces ressorts. Vous allez voir que ce n'est pas grand-chose à remplacer. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter la console. Pour la démonter, il nous faut un bon vieux tournevis Trewing. Et pour remplacer ces ressorts, je vais déjà retirer les anciens. Et les remplacer par des nouveaux que je vais récupérer sur un truc qui n'en a plus besoin. Et c'est ça. Un Rumble Pack Nintendo 64 que j'ai modifié il y a quelques temps pour qu'il fonctionne sans pile. Je l'ai déjà fait sur un Rumble Pack qui est ici. J'ai déjà extrait les petites pièces métalliques. Et il y en a une là. Et une là. C'est là-dessus que je vais les pomper et ensuite je vais les mettre là. Donc il y en a un qui est dans la coque supérieure. Il va falloir le sortir. Donc il faut enfoncer... Ah merde, il y a une vis qui tombe. Il va falloir enfoncer la petite languette métallique. Là. Comme ça. Et ensuite on peut tirer pour enlever ça. Maintenant il n'y a plus qu'à virer le ressort. Donc il faut le... Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. En plus il fait super sombre. Si vous voyez bien. Il y a une patoune du ressort juste ici. Il faut désengager et le tirer. Normalement. Bon bah il est sorti tout seul. Super. On fera pareil après... Enfin on fera après pareil avec le côté console. Sur ce de remplacement, c'est... C'est la même chose. Donc désengager la petite patoune qui se trouve juste là. Après ça doit venir tout seul. Ou presque. Donc je ne sais pas si... Si on peut le faire avec... Comment ça s'appelle ? Avec d'autres appareils. Et je présume que oui. Là c'est comme ça. Je vais réengager la petite patoune. Voilà. Très bien. Je vais renfoncer la languette. Hop. Et reclipser dans la coque. Ce clip c'est dans ce... Non. Dans ce sens. Attends. Ouais si ça doit être... Je me plante de sens. Je me plante de sens. Putain quel con. C'est comme ça. Ah pardon. Je n'étais pas... Je n'étais pas dans le cadre. Voilà. Si on se met la pile. Ok. Aussi simple que ça. On va faire pareil avec côté... Côté carte mère. Donc là. Ce qu'il y a c'est que c'est petit. Et j'ai des gros doigts. Donc c'est assez difficile de tout vous montrer. En plus l'éclairage n'est pas sans sas. Un morceau d'urseur qui m'est resté dans les doigts. Je fasse attention de ne pas me planter non plus. Ce serait dommage. Attends. Je suis en train... L'idée ça aurait été de le dessouder peut-être. Comme je n'ai pas le fer sous la main. Ah bon. Allez saute. Qu'est-ce que je vais... Je vais retenter. Allez je vais... En fait ça consiste à faire la même chose que sur l'autre... Que sur l'autre pièce que vous avez vue. Je vais couper la caméra et puis je vais le faire en off. Parce que là j'ai le truc qui me gêne en fait. Et voilà. Il commence à sortir... Tout seul. Il est un petit peu coincé là. Allez coco. Il faut sortir. Il faut laisser la place. Voilà. Nickel. Attends je vais check. Ça va. C'est ok. Je vais récupérer l'autre. On va faire comme ça. Pareil je le désengage comme celui de tout à l'heure. Allez maintenant on va insérer le ressort. Comme précédemment. Et j'espère pouvoir en retirer. Bah ouais une console avec des ressorts potables. Ce sera bien. Puisque je vais retravailler sur cette console dans les semaines qui viennent je pense. Pas mal de trucs à voir dessus. Alors ça ne veut pas rentrer. Parce qu'il y a une petite... Merde. Une petite languette juste là. Il faut l'écarter. Mais ça j'ai essayé de pousser un peu. Comme ça. Il y a vraiment un temps pourri quoi. Pour filmer. Pour faire tout et n'importe quoi. Et puis ça caille. Voilà. On est dedans. Next. Voilà. Nickel. Je vais se remettre la coque. Je revisse. Allez un petit jeu. Des petites piles. Putain le focus quoi. Voilà. Et c'est ok. Nickel. Je vous remonte lire ça. Et ça tient bien. Ça ne va pas... Ça ne va pas bouger. Il ne faut pas non plus... En avoir peur. C'est quand même... Il n'y a pas photo par rapport aux anciens. Attends je vais vous montrer les anciens quand même. Ces deux... Oh j'en ai perdu un tiens. Ah non ils sont tous les deux là. Il y en a un qui a perdu un morceau au passage. Attends. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Les anciens. Tout dégueu. Tout cracra. Merk. Et nouveau. Pouf. Tout beau. Tout propre. Voilà. C'était une petite réparation vite fait que je voulais vous montrer. C'est tout pour moi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.